Coucou ! Coucou ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la boîte à Pandore. Donc comme vous le voyez, il y a Adam derrière. Coucou Adam, ça va ? Voilà. J'espère donc qu'il va bien se tenir. Et donc je vais commencer tout de suite avec mes dernières acquisitions de la semaine. Donc il y a pas mal de choses. J'ai complètement craqué en fait. Il y a pas mal de choses aussi qui sont en fait dans la boîte à lèvres. Donc je suis très contente. Adam ne fait pas de bruit. Donc je commence tout de suite avec le livre sans activité d'Eveille Montessori de Eve Hermann, édité chez Nathan. Donc j'ai commencé à le feuilleter. C'est pas mal du tout. En fait il y a plein de choses à faire avec vos enfants. Il y a plein de choses à faire avec vos enfants pour participer aux tâches ménagères par exemple. Ou l'aider à faire tout seul sa toilette. Plein de petits conseils. Et pour l'instant c'est pas mal du tout. Je le lis vraiment. Je prends une page au hasard et je lis. Et voilà. Il y a des bonnes idées. Ensuite. Donc là il y a pas mal de livres de cuisine. Des choses franchement qui donnent franchement envie. Plein de trucs au chocolat. C'est bientôt Pâques. Donc forcément. Donc il y a Milka les 30 recettes cultes. C'est de je ne sais pas du tout qui. De Claire Guignot. Et c'était aux éditions Marabou. Et j'adore le chocolat Milka avec le Kinder. Je crois que c'est mes préférés. Donc j'ai trouvé qu'il y a des choses pas mal du tout. Et ben je dirais qu'il y a plus qu'à tester maintenant. Voilà. Et j'avais jamais pris de livres dans ces collections là. Donc c'était de l'occasion. Ensuite. Ben on se refait pas hein. Nutella. Donc c'est les 5. Les meilleures recettes. De. C'est édité chez Hachette. Excusez-moi. Je perds un peu les pédales là. Donc c'est de Aline Princé. Et c'est édité chez Hachette Cuisine. Donc voilà. Et franchement rien que la couverture. Ben. Je m'a donné envie de croquer. Dans ces matins qui ont l'air vraiment trop trop bonnes. Voilà. Voilà. Je pense que c'est. Mais je vais les faire. Je vais essayer de faire cette recette. Parce qu'elle me donne vraiment trop trop envie. Voilà. Ensuite dans la même collection. Il y a Marc Cultissime. Donc c'est de. Si je trouve les noms. J'ai pas. J'ai pas regardé au préalable. Non. Il n'y a pas de nom. A priori. Il faudrait que je cherche mieux. Ce sera quand je ferai ma chronique sur le blog. Donc voilà. Marc Cultissime. C'est édité également chez Hachette. Et il y a plein de bonnes choses. C'est principalement des dessins. Ils me sont. Quoique je ne suis même pas sûre. J'ai pas trop trop. Ah non. Il n'y a pas que des dessins. J'avais feuilleté rapidement. Mais voilà. Il y a plein de choses délicieuses. En tout cas. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire. Et à tester. Ensuite. Il y a. Il y a. Fais maison. Donc. Enfant. Mon premier livre de cuisine. C'est édité également chez Hachette. Et c'est de. Thomas Fellev. Et de Natacha Nicoulin. Voilà. Donc plein de choses à faire avec les petits. Pour essayer de diversifier leur alimentation. Parce que c'est pas toujours facile. Voilà. Alors. Et ensuite. Dernier livre de cuisine. Et qui donne. Tout autant envie. J'ai envie de dire. Dessert au chocolat. Pour les enfants. C'est édité chez Usborne. Et c'est de. Fiona Pachette. Voilà. Donc là aussi. Il y a plein de bonnes choses. Et je vais vous en parler très rapidement. Je pense. Voilà. Donc. Pour tout ce qui est livre de cuisine. Guide. Et tout ça. On va dire. J'essaie de vous les classer un petit peu. Les livres. Quand je vous les présente. Donc maintenant. Je passe aux albums. Alors. Il y a. Pauvre stupide. C'est de. Maureen Dor. Et Pelagie Lamante. Et. C'est édité aux éditions Clochette. Et. Qui. M'a l'air vraiment super. En fait. Je vous explique rapidement. Sur le site. En fait. Des éditions Clochette. Vous pouvez lire. Un livre. Enfin. Écoutez. Plutôt. Parce que c'est un livre. Avec un CD. À l'intérieur. Et. Il y a. A chaque fois. Un livre. Un par mois. En surprise. Donc. Voilà. J'ai. J'ai craqué. Celui-là. Me faisait très envie. Et. Il y a aussi. Le Bêtiseur. De. Maureen Dor. Le Bêtiseur. Et. Le Bêtiseur. Et. Le Bêtiseur. Le Bêtiseur. Le Bêtiseur. Et. Il me semble. Le 21 mars. Si je ne me trompe pas. Ensuite. Bah. On reste dans le temps. Il fait du vent. C'est de. Anna Milbourne. Elena Temporini. Édité. Chez Usborne. Et. Dernier album. Elle Mère. Rose. Et. Super Elle. C'est de. David Macky. Et. C'est édité. Chez. C'est de. Elle Mère. Adam. Il aime beaucoup. Elle Mère. En plus. En train de le faire à l'école. Donc. Voilà. L'album là. Il tombe à pipe. On va dire. Et. Ensuite. Roman. Et après ça. J'aurais fini. Mais il y en a vraiment pas mal. Cette semaine. Roman. C'est une semaine. Chargée. On va dire. Donc. Il y a. La dure réalité. Du bonheur. C'est de Georges Georges. Édité. Aux éditions Baudelaire. Donc. Lui. J'ai l'impression que. Georges Georges. Ca fait un peu fronon. Mais bon. J'ai pas lu beaucoup. Sur l'auteur. Mais voilà. Donc. Ca a l'air pas mal non plus. Ensuite. Tic Olympique. C'est de. Roland Fuentes. C'est édité. Chez Siros. C'est. Roland Fuentes. C'est un auteur. Que j'aime. Assez. J'avais lu. Une semaine. Deux livres. De lui. Pour enfant. Qui est des moments. Très très chance. Donc. J'espère que celui-là. Me plaira tout autant. Ensuite. Il y a. Dépêche toi tonton. C'est une aventure. De tonton zéro. Et toujours. De Roland Fuentes. Dépêche. Édité. Chez Siros. Dans la collection. Mini Siros. Tout petit album. Voilà. Je m'excuse. Je suis toujours. Un petit peu malade. Ensuite. Il y a. Violenté. De Cathy Glass. Édité. Chez. Archie. Poche. Et. Bon. Vous vous en doutez. Ca a pas l'air d'être. Un livre. Facile. Facile. De temps en temps. J'aime bien lire. Ce genre de livre. Je sais pas trop pourquoi. Je vous avouerai. Parce que j'en sors de là. Choqué. Torrenté. Tout ce que vous voulez. Mais. Voilà. De temps à autre. Je sais pas. Peut-être le besoin. En fait. De se dire. Qu'on est pas si mal. Finalement. Voilà. Donc. Un livre m'a l'air difficile. Je sais pas. Quand est-ce que je lirai. Parce que bon. Ça demande quand même. Un certain état d'esprit. Et voilà. Donc. Merci. Ensuite. Les mots. Indispensables. Pour parler. Du racisme. C'est de. Alexandre Messager. Et c'est édité. Chez Syros. J'adore son famille. Messager. Pour ce genre de livre. Je trouve que ça collait tout à fait. Donc. Voilà. Il était destiné. Ensuite. Il y a un livre. Qui a l'air vraiment. Très trop beau. Vraiment super beau. J'ai hâte de lire. Il s'agit. Du livre. Le rêveur. C'est de. Parne. Muno. 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 Pardon. Ryan. Et Peter 6. Édité chez Bayard. Donc. C'est un livre assez gros. Mais il est écrit. Vraiment. Très très gros. Et il y a des illustrations. En plus. Donc. Ça devrait pas mettre. Trop trop de temps. A lire. Non plus. Donc. Voilà. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite. Il y a. Un violon. Un violon. Dans les jambes. De. Hervé. Mestrone. Un violon. Un violon. Il me demandait. Où est-ce qu'était le livre. Un violon. Dans les jambes. Allez savoir. Pourquoi. Mais c'est pas grave. J'ai dû lui en parler. Voilà. Tu attends deux secondes. S'il te plaît. Je vais t'en donner. Ensuite. Il y a. Ne t'en va pas. C'est de Paul Griffin. Édité chez La Martinière. Je l'ai. Donc. C'est aussi un roman qui me tente beaucoup beaucoup. La couverture je la trouve vraiment très sympa. Et voilà. Encore un que j'ai envie de lire rapidement. Et enfin. Un dernier livre. Qui m'a l'air tout aussi bien. Il s'agit de William Mon Petit Prince. De Stacy de Kaiser. Édité chez Bayard. Dans la collection Estampilles. Voilà. La collection Estampilles. Ils font vraiment de très bons romans. Pour les jeunes. C'est des romans assez gros. Mais. Toujours. C'est écrit très très gros. C'est bien de l'aérer. Donc. Ça se lit très très bien. Voilà. Donc. J'en ai fini pour ma boîte. À prendre l'ordre de la semaine. Elle est assez conséquente. Et voilà. Il me reste. Toujours plein de belles choses à lire. Et à vous faire découvrir. Et j'espère donc. Que vous serez tenté par quelques-uns de ces livres. Qui m'ont l'air vraiment super. Je vous en parle rapidement. Et en attendant. Je vous souhaite à tous. Un excellent dimanche. Et de très belles lectures à tous. A très bientôt. A bientôt. A bientôt.